bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un de mes livres de coloriage j'en ai acquis quelques-uns dernièrement donc je vais vous faire la présentation en allant mais je vais pas vous les mettre d'affilée sur la chaîne clairement mais bon voilà je me suis procuré via Vinted ce livre de coloriage donc c'est le Disney Vitro chez Hachette Heroes il a un format très hors norme il est vraiment très très grand il me faisait très très envie mais l'acheter neuf voilà il est quand même relativement cher je vous mettrai des liens en barre d'infos je mettrai le prix ici voilà vous aurez des liens amazon en barre d'infos si jamais vous intéresse mais voilà il est juste magnifique et là j'ai trouvé sur Vinted à pas très cher pareil je vous mettrai à l'écran à combien je l'ai eu sachant qu'il n'y a qu'un seul coloriage qui a été débuté dedans voilà donc on va je vais vous le présenter j'avais eu le droit à quelques petits marque-pages en cadeau voilà lors de ma commande et ceux ci je crois que je les ai déjà vu que j'ai le carnet princesse donc voilà il est vraiment très 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 joli ce livre déjà rien qu'une double page comme ça voilà voilà vous dites ouais c'est bien je vais pouvoir le faire mais bon il n'y a personne on va peut-être falloir coller quelque chose ou dessiner décalquer quelque chose un personnage disney pourquoi pas j'espère que vous allez bien voir je vois pas trop comment je pourrais vous rapprocher peut-être comme ça pour que ça reste quand même en totalité dans le champ quoi voilà et j'ai pas encore vraiment regardé si vous aviez les solutions à la fin mais j'ai pas l'impression que vous ayez les solutions à la fin donc pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas tous les disney c'est un peu problématique de savoir d'où est tiré le disney par exemple cette fille là je sais pas trop qui c'est peut-être que c'est espéralda mais enfin voilà donc voilà c'est celui ci qui a été commencé et je suis pas forcément fan en plus de ce qu'elle a fait mais bon c'est pas grave parce que clairement lui je l'aurais voilà c'est pas un personnage qui m'aurait vraiment intéressé de faire là ça doit être ulysse enfin je sais pas voilà il y en a certains où je vais avoir du mal sachant que je vais toujours à lui m'aider voilà avec google pour avoir un minimum des couleurs à utiliser et puis plus blanche neige ça ça va je connais dusty ou plain jasmine bien ça va être super sympa à utiliser clairement il faut la place parce que bon il est quand même relativement grand par rapport à ma main il a quand même une sacrée taille donc cendrillon et c'est pays des merveilles wally wally mais voilà ils sont très jolies ariel vayana je pense que c'est vayana moana je sais pas ça ça doit être lao ça par exemple je sais pas midi une pâte pour mise je sais pas trop ça ça doit être le monde de doris ça c'est de moulam repousse frozen peter pan ça c'est la bello benormand ça c'est belle allez c'est pays des merveilles je pense que là vous voyez bien finalement que ce soit enfin d'être aussi loin je pense que vous voyez je pense que vous voyez bien oui trop cool ça va être super à faire ça ça c'est arlo je suis pas sûre pixou Mickey et ses amis ça va être fun mon fils aime bien aussi en ce moment le roi lion donc ça va être sympathique zotopie et voilà comme ça à chaque fois vous avez cette double page qui est un peu gênante moi je trouve ça ça va être je sais pas comment il s'appelle mais c'est dans robin des bois ça c'est dans le livre de la jambe je pense donc coucher je sais pas comment il s'appelle dans indestructible donc finalement je m'en sors plutôt pas mal je pensais que j'allais être un peu plus bloqué au niveau du personnage c'est pareil ah bah maléfique j'allais dire c'est dommage il n'y a pas maléfique ou celui-là dans les méchants donc maléfique lui je sais pas trop ça c'est pareil je sais pas ah c'est dans la princesse et la grenouille je vois vraiment ça c'est dans la je sais pas elle là je sais pas bah la flèque clochette est-ce que c'est un aussi de la flèque clochette voilà elle sait pas parce qu'elle a des ailes quand même oui c'est la flèque clochette et les pirates ça toujours la flèque clochette et ses amis bon enfin oui mais ouais c'est l'une de pas je trouve ça un peu donc bambi le roisant celui-là il est très très joli des aristochats la flèche des ours rebelle donc là c'est l'ilouestitch pareil je l'ai pas vu celui-ci là c'est Nemo la belle et le clochard planche neige des amoureux lumière donc ça c'est dans la belle la belle et la bête hop qui est mini Donnelly et Daisy ils sont un dalmatien avec la méchante ah c'est pas Cruella Cruella d'enfer je pense que c'est ça par contre eux là je sais pas du tout je sais pas du tout ratatouille peut-être que c'est ratatouille la belle et le clochard Wall-E là je pense que vous voyez beaucoup mieux de loin que moi de près c'est un peu plus confus avec les vitrailles les vitraux ça c'est Bernard et Bianca et ça c'est je sais pas pour lui je ne sais pas c'est la grandouille donc là c'est le même dessin mais vous l'avez en version fond noir et le fond blanc du coup là pour dessiner sur un fond noir à part au Posca je vois pas trop ce qui pourrait être visible parce que flutre ça marche pas donc là n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez mais à part au Posca je vois pas trop ce qui pourrait tenir dessus à la peinture enfin je sais pas pour faire des dégradés enfin je sais pas trop dites moi en commentaire Ami pour toujours donc Romain Desbois Pinocchio ça c'est quoi ? je ne sais pas trop un hippopotame et un crocodile là c'est Dembo je ne sais pas alors j'ai un autre Mulan Arielle la petite sirène Vaiana Jasmine Mimi Christophe et Olaf je crois que c'est ça je crois que c'est ça Zootopie ah Cars c'est con ça Martin et Flash Macron et qui et ses amis set de papeterie donc là on a les coloriages qui sont dans l'ouvrage mais en version carte postale voilà donc pour offrir ou pour se faire des petits cadres pour voilà pour ouais ça peut être pas mal et donc vous avez les versions basiques et les versions en fond noir donc ça c'est donc c'est juste des coloriages qui ont été repris vous avez la partie pour écrire au dos pour offrir donc ça c'est sympa du coup c'est les niveaux pour faire des dégradés tout ça c'est un peu plus compliqué parce que bah il y a beaucoup moins de place celui-ci je me souviens pas l'avoir vu dedans montrer compagnie j'ai sauté une page mais voilà donc vous avez pas la solution savoir qui et qui voilà mais voilà je le trouve très 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 joli donc celui-ci normalement il est à 16,95 donc non c'est quand même relativement abordable mais je sais plus à combien je l'ai je l'ai eu mais il est vraiment magnifique et voilà de la force de le voir sur les chaînes de colo il m'a donné fortement envie et voilà pour m'amuser avec différents tons de couleurs dans les mêmes enfin différents bleus enfin ça peut être sympa donc voilà pour ce livre de Coloria j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que elle vous l'avait déjà c'est possible de la trouver plein d'exemplaires mais j'avais envie de la faire donc je l'ai faite donc voilà pour cette vidéo je vous embrasse très fort mais sans les microbes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao et